salut c'est ben agré normandie j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour le binage du maïs bio donc au maïs grain il sera en maïs grain donc la percelle de un hectare et demi à peu près donc le tracteur c'est le luxum 120 vous avez déjà vu derrière de plus d'eau devant la bineuse n bock quatre ans et à l'arrière rien néfaste trace pas courant c'est fait avec un tas savant donc vous allez voir ça en vidéo là on a commencé la parcelle on a fait le tour et tout on peut voir le boulot ça fait c'était pas mal sale parce elle la savoir l'autre c'est même un peu pire je peux tu voulais faire en vidéo et on va aller voir ça ça fait du bon boulot en plus l'effet beau vous pouvez voir donc les mauvaises armes ont bien séché au sol comme vous avez je vais vous faire voir tout ça le maïs le maïs c'est pas trop mal développé la 4 5 3 4 ouais donc il est pas mal on voit bien le rang mais des moments là comme là je sais pas si vous voyez bien au glock sévère un petit peu de mal mais après là il est relativement propre voilà c'est que c'est que mauvaise herbe mais rien de méchant c'est tout ce tour là cette longueur là là et là c'est vraiment vert mais sinon on reste et propre sera l'autre parcelle qui est vraiment puissable donc voilà on va y voir ça tout de suite donc là savoir il ya des belles petites longueurs on voit le maïs voilà faut faire d'accord parce que tu es un peu serré donc quatre ans faut se met en quatre ans faut bien en quatre ans forcément donc là on voit bon il ya eu un peu de zigzag donc là voilà parcelle une belle longueur quand même après ça finit en pointe par là donc là on va voir le boulot donc ça fait du bon boulot on voit bien bah le maïs bon là par là il n'a pas eu de n'a manqué un deux trois pieds mais là par exemple là qu'on voit bien tous les pieds voilà là on voit bien la terre elle est vachement fraîche et fraîche de chez fraîche donc voilà ça va bien il a les mauvais herbes au soleil tout ça ça va claquer naturellement donc là c'est le passage de l'efface trace bon on a peut-être un peu là a dû aller un petit peu plus profond mais c'est pas trop mal donc là il y a un petit peu de rigrats je pense que le travail à la bignette il va peut-être la voir je sais pas je sais pas je sais pas pas on voit quand même que c'est relativement propre quoi c'est pas voilà ça se tire tout seul tac j'ai la racine tac et après ça gros soleil boum capouté donc par contre là les pieds dans le mec ça va être plus dur comme ici et celui-là il est pas mal gros là il va risque d'avoir plus de problèmes pour le bigner en plus il est sur le rang et ce salaud là je l'aurai pas eu mais bon gros pied comme ça va allez on l'a pris mais ça fait du bon boulot la terre elle est meuble bien on voit ça c'est mou puis il fait sec c'est vachement humide comme ça ça va ça va redonner un petit coup de fouet au maïs une petite et tout je pense que ça peut être pas mal donc voilà on arrache pas trop pied non plus de maïs par là non ça va être plutôt que c'est des petits endroits bon là coup pied de la haie c'était un peu délicat à travailler c'est un peu de mauvaises herbes parce que là il y a le rang de maïs mais il n'a pas partout là il n'a plus il y en a plus il n'a plus là bas et voilà on revoit mais je pense qu'il a eu dû avoir un peu de topin donc c'est pour ça le long de la haie c'est un peu là on le revoit mais voilà et là les effaces frases sont bien mis ça là c'est parfait ça rebaissé un peu c'est top moumou donc là voilà là par contre c'était plus vert on voit sur le rang il y a un peu de mauvaises herbes mais bon ça va le faire quand même voilà un peu donc voilà le les effaces frases fait qu'un tas avant donc là attendez vous mouille mal donc là regarde on roule à peu près la vitesse de loupsoum là c'est 3 4 voire 5 on sent bien mais là c'est plus à 3 km heure c'est bien pour se louper quoi puis la prise en main surtout à l'avant donc c'est pas évident et ben ça fait du bon boulot voilà pour 4 ans par 4 ans mais ça va pas mal bon les effaces trases faut régler un peu faut avoir un petit coup de main parce que il y a des moments ils sont un peu trop bas là ça fait des compacteurs et là ils étaient tout à l'heure ils étaient pas mais là ils travaillent pas trop mal donc ça fait du bon boulot donc voilà on va faire quelques on va vous faire quelques plans donc voilà parce que comme je vous disais là ça finit en serre en pointe et après c'est que des lignes droites bon là le champ n'est pas grand donc il n'y en a pas pour très longtemps normalement mais il y a un petit coup de main à avoir avec la bineuse à l'avance sur tout ça bon après ça se fait impeccable et c'est du bon boulot faut pas se plaindre ça va ramener bien de la fraîcheur puis bien dégommer les mauvaises verres surtout ça pour bien voir le grand maïs aussi quoi voilà surtout aussi ce qui est important c'est de pas recouvrir le maïs parce que s'il est recouvert il ne repoussera pas donc là on est bien on est même un peu on va dire lent mais voilà quoi ça c'est pas très il est pas recouvert quoi donc il n'y a pas de soucis là dessus bon là le maïs là l'inter sur le... pas l'intérieur mais sur la ligne de semis ça va c'est relativement propre quoi il y a que quelques mauvaises herbes ça va encore c'est pas dramatique quoi on va aller voir le Luxum à l'accident les fast-traces ils sont pas assez posés là voilà là on voit bien que ça passe un protège-plan voilà voilà donc là on peut voir que là vraiment cette parcelle là est vraiment tapis de verre et il y a pas mal de rumex on a arraché pas mal aussi la main on peut arracher la main mais ça va pas mal là il était bien on est gommé aussi là mais c'est vrai que les rumex cisseaux se le rend après sinon on les taille aux ciseaux pour pas qu'ils s'égrènent quoi donc voilà là on voit bien les passages des fast-traces là on est mis un peu plus profond parce que sinon les mauvaises herbes tout ça ça recompacte tout donc là il y a eu un remix qui est arrivé déjà c'est un coup de binette et là ça se dégomme bien là faut aller travailler un peu plus profond parce que la terre est dure à rentrer pour les pattes d'oie donc on a travailler un peu plus profond mais ça fait du super boulot donc voilà allez donc là aussi on voit bien que sur le rang il y a le maïs mais il est pas tout seul forcément au binage ça travaille pas sur le rang donc voilà et là on voit bien que c'est vraiment vert bon là il y avait un doublon de maïs mais là le maïs il est bélo on voit bien le maïs il est beau il est bien développé là ça fait un peu plus ça fait un peu plus d'un mois et demi un mois et demi je crois qu'il était semé j'ai pas de bêtises et là vraiment que c'est facile à arracher quoi on travaille en dessous puis hop il reste au soleil et ils sont vite fait faner quoi puis là avec le binage ça va apporter de la fraîcheur au maïs et donc là le remix le père il avait fait l'autre jour donc ils ont bien cramé tout seul là il y avait bien la racine et tout voilà un peu il y a quand même un peu plus un peu de fraîcheur dans cette parcelle il y en a moins que dans l'autre qu'on avait vu il y a moins de fraîcheur par contre mais bon après il y a aussi ce matin c'était ce matin qu'on a fait que là c'est cet après-midi donc c'est pas pareil mais on voit bien le maïs il est bélo et là un maïs conventionnel là forcément c'est bien propre il y a 2-3 bachardons qui se battent en 2L là forcément c'est mieux mais bon voilà parcelle parcelle de 5 hectares je crois 5-6 hectares donc là il y a un bout de 1 et après les 4 et les autres médicm hyph les ordinateurs c'est bien il y a très bien fait